allo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur enfin la vidéo des produits terminés du mois de avril avril vu qu'on est déjà début mais donc j'ai attendu j'ai attendu mais au final j'aurais dû la faire bien plus tôt parce qu'au final je vais papoter donc celle qui n'aime pas le bla 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 comme on m'a déjà fait la remarque et bien il va falloir soit avancer soit zapper de vidéos donc sur ce je vais commencer avec pas mal de gel douche donc voilà il y a eu pas mal de choses il y a aussi les filles le mari donc on a utilisé le petit marseillais verveine et citron bio que j'adore et que j'apprécie énormément surtout au niveau de l'odeur donc voilà celles qui ne savent pas encore que j'adore le citron et bien celui ci est juste parfait donc voilà j'adore l'utiliser nous avons aussi utilisé celui à la pêche planche et nectarine donc par parfait aussi il sent bon il agréable après cette gel douche je n'ai pas de problème avec le petit marseillais pour ma part à moi par contre oui pour les filles il faut toujours hydrater leur peau donc je sais pas il faut vraiment que je revoie un petit peu au niveau des gel douche j'ai terminé celui ci de chez rituals donc c'est le ritual of sakura donc c'est la mousse de douche vous savez à quel point j'adore ritual et qui est vraiment topissime autant en odeur autant en texture autant en confort voilà c'est c'est ce que je rachèterai assez régulièrement tout le long de l'année je continue dans les gel douche et on avait utilisé celui de chez tahiti donc ça c'est celui à l'eau d'hibiscus qui sont super 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 bon qui est 0% sans savon et sans colorant donc voilà vraiment topissime il semble bon les filles ont vraiment vraiment adoré tout comme nous d'ailleurs dans les douches et dans la douche nous enfin j'ai utilisé parce que ça c'est moi c'est pas les filles ni mon mari donc j'avais pris le hell danger d'orce pour remettre un petit peu mon cuir chevelu vraiment à plat et tout ça je suis repartie sur la gamme purifiante de chez l'occitane pour le coup parce que ça c'est trop c'est trop pour ma part après là en ce moment je sais pas si ce sont les vitamines pour les cheveux que je prends qui ont fait complètement dégringoler mon cuir chevelu aussi c'est le stress et les nerfs vu qu'on est en plein confinement et croyez moi que le stress en ce moment il est il est présent pour les cheveux j'ai terminé le soin de chez l'occitane donc c'est le soin concentré minute force et densité en format de 200 millilitres donc il m'a fait une éternité il est super super agréable par contre il en faut extrêmement peu pour ma part vu que j'ai pas les cheveux d'une extrême longueur mais ils sont fins donc voilà tout ce qui est vraiment soin pour les cheveux j'en ai vraiment pas besoin beaucoup donc pour ma part il a fait une éternité il rend les cheveux souples doux pas plus plat que d'habitude mais je vais pas jusqu'au cuir chevelu mais c'est pas pour autant que ça me les aplatit ou me les alourdit ou me les rend vraiment bizarre donc voilà juste un petit peu de soin et ça va très très bien il a vraiment été excellent de là à dire de la densité et de la force je ne saurais vous dire parce que bon après moi sont pas catastrophiques mes cheveux c'est juste que voilà il faut leur un équilibre parfait et mais sinon je suis reparti sur celui qui est pour la douceur il me semble la gamme violette claire si je dis pas de bêtises chez l'occitane donc au pire je vous mettrai une photo dans le coin de la vidéo niveau des cheveux ben j'avais testé la boîte qu'on avait eu dans la look fantastique donc ça c'est les vitamines de chez airburst donc là il y avait eu 15 jours ma foi je les avais trouvés super bien donc j'ai racheté un pot et le pot ben je l'ai arrêté parce que justement en ce moment j'ai mes ongles qui se dédoublent qui deviennent plus cassants mon cuir chevelu qui repète un boulon donc voilà je sais pas si c'est les vitamines parce que je sais qu'à chaque fois que je prends des vitamines à un moment donné mon corps dit trop plein donc pourtant bon après peut-être que ça lui suffit ce que je lui donne en alimentation à mon corps donc donc je sais pas je reprendrai d'ici d'ici deux trois semaines mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que c'est en gomme c'est pas avalé donc c'est pas trop gros le goût n'est pas dégoûtant il n'y a pas d'arrière d'arrière goût non plus donc voilà c'est comme si on mangeait des bonbons et c'est plutôt agréable ça change des gélules assez grosses à avaler moi je sais pas vous mais quand c'est vraiment trop 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 gros ça va ça a du mal à passer ensuite pour le corps j'avais acheté le rexona le déo mais celui ci je l'avais pris à la farfouille parce qu'ils sont bons quand je l'ai senti j'en ai peu plusieurs donc voilà là j'utilise le deuxième rexona toujours efficace pour ma part donc aucun problème j'ai terminé un savon pour les mains donc je vais pas vous montrer tout ce qu'on a terminé parce que depuis le confinement je peux vous dire qu'on en cumule qu'on accumule mais là c'est celui de chez Ritual sinon j'achète des recharges au supermarché tout simplement donc là je l'avais je l'ai sorti donc voilà il sent bon il est super agréable je nettoie les mains voilà donc très très bien par contre je sais pas si je vais arriver peut-être à le recharger parce que ça c'est pas mal comme petit format j'aime bien le mettre à la salle de bain ah bah ouais faudra que je voie comment je peux le démonter si je peux le démonter parce que c'est vrai que c'est plutôt pas mal j'aime bien avoir deux savons vu qu'il y a double vasque ah ouais c'est moi il m'a mon petit délire vous savez pour les mains du coup j'ai terminé des crèmes mains mais je ne retrouve pas le tube de chez Polar que j'avais quasiment terminé mais comme mes filles touche à tout je sais pas où est-ce qu'il est donc je vous en avais déjà parlé que j'adorais mais quand je le retrouverai au pire je vous dirai ben voilà il était bien terminé je l'ai retrouvé soit sous le canapé soit je ne sais où mais j'avais terminé celle de chez Polar et j'ai terminé deux petites de chez l'Occitane donc c'est la crème main peau sèche au beurre de karité si je dis pas de bêtises celle-ci je sais plus si celle-ci au beurre de karité et elle est très très bien ce qui est pratique c'est les formats voilà je peux en mettre une dans ma trousse pour l'amener au travail je peux l'avoir au pire sur moi dans ma poche dans mon manteau enfin là maintenant il commence à faire chaud et très bon mais voilà ça c'est pratique elle est super agréable elle hydrate bien les mains il en faut pas beaucoup parce que sinon voilà ça risque d'être trop gras mais sinon elle hydrate super bien la peau et surtout autour des cuticules donc là il faut pas trop regarder mes ongles faut que j'enlève le vernis de toute façon vu qu'on va reprendre le travail donc là c'est catastrophique c'est détectoyable là le vernis là c'est crado crado ici limite du coup j'ai terminé également un sérum hydratant de chez e-cooking donc ça c'est le sérum à base d'acide hyaluronique donc il est très très bien j'ai bien apprécié il a un très bon confort il a une bonne hydratation il on n'a pas de bouloche au niveau du produit parce qu'il est assez épais mais il n'y en a pas la peau l'absorbe super bien donc honnêtement pas de problème par contre si c'est que pour de l'acide hyaluronique ou ce genre de choses je pense à the ordinary que j'adore énormément et qui est vraiment pas cher du tout pour des fioles de 30 millilitres donc voilà si j'ai envie je reprends une fiole d'acide hyaluronique et il dit j'ai pas besoin de mettre plus de 50 euros sur un sérum hydratant donc voilà après ce n'est comme un point de vue dans les sérums j'ai terminé l'antidote de chez de cleor qui se présente comme ceci et que la fiole est magnifique donc lui c'est huile essentielle plus acide hyaluronique donc concentré fondamental 97% origine naturel donc lui je l'utilisais le matin il est super agréable il donne du confort il lisse la peau et vraiment il redonne ce côté à la peau vraiment repulpé mais aussitôt me aussitôt l'efficacité je l'ai vraiment apprécié cependant je le rachèterai ça il n'y a pas de souci par contre pas tout le temps tout le temps tout le temps parce que le prix non plus il n'est pas donné mais il est excellent franchement ça je le rachèterai les yeux fermés donc ça sans aucun problème j'ai terminé la lotion hydratante au gingembre de chez Elemis dans un petit format comme ceci que j'adore énormément donc c'est la lotion tonique rafraîchissante que j'apprécie et vous savez à quel point j'adore Elemis donc vous savez ce que j'en pense c'est pas la première fois que je vous la présente voilà le matin ou le soir super agréable j'ai adoré pour la deuxième fois que j'utilise je l'adore donc je sais que je pourrais la racheter en grand format sans aucun problème mais c'est vrai que les petits formats je trouve ça pratique aussi parce que je sais pas vous mais moi quand j'ai des grands formats de 200 300 millilitres au bout d'un moment je me lasse même si j'apprécie le produit il m'arrive de me lasser ou pas avoir envie de l'utiliser donc j'aime bien avoir des petits formats ou des formats moyens ni trop grands ni trop petits comme ça au moins je sais que je fais assez longtemps mais que ça reste dans mon plaisir à moi personnel niveau sérum j'ai terminé une deuxième petite fiole du sérum EGF sérum de chez bio effect je l'avais déjà utilisé il m'a il m'avait donné envie de voir un peu plus là je l'ai utilisé et honnêtement je sais pas si c'est la période du confinement mais ma peau en ce moment complètement elle débloque complètement pourtant j'utilise de bons produits pourtant j'y fais très attention mais je pense que la nourriture et le fait de rester tout le temps enfermée n'aide pas donc je sais pas si vraiment il vaut vraiment son prix pourtant il a toujours ce confort à la peau il a toujours ce côté agréable ce côté lissant ce côté bonne mine au réveil mais je sais pas c'est soit c'était la mauvaise période et il me fallait bien plus et j'ai été plus exigeante mais je sais pas si un jour vraiment je l'achèterai en grande forme je pense qu'il y a de mieux pour moi cher donc j'ai terminé le baume instantané peau lumineuse de chez Elemis donc ça je l'ai apprécié et je l'ai adoré un super confort une bonne crème plus un baume mais ce qu'il y a c'est que celles qui veulent par exemple qu'ils s'attendent vu qu'elles vont lire lumineuses si elles s'attendent à ce que ça fasse un effet comme un highlighter sous un fond de teint pour vraiment apporter cette lumière donc là ça va attirer la lumière mais ça va pas être aussi lumineux qu'un highlighter sous un fond de teint ça va être quelque chose où ça va vous donner un effet réveillé mais pas plus donc voilà il faut faire vraiment attention au mot lumineux parce que celles qui attendent vraiment quelque chose de lumineux qu'elles peuvent mettre sous un fond de teint comme on pourrait mettre un highlighter sous un fond de teint voilà il faut faire vraiment attention à le mot lumineux parce que moi je l'ai apprécié c'était juste de... il me fallait vraiment pas plus parce que moi je n'apprécie pas trop 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 de lumière j'ai utilisé ce masque-ci en tissu de chez Starkeen donc là dans le petit coin il y avait une fiole d'huile à mettre avant le masque et ensuite poser le masque franchement il a été vraiment topissime ça a été une tuerie il me reste un peu d'huile d'ailleurs il faudra que je la termine comme ça parce que la fiole là il y a bien trop d'huile franchement j'ai mis la moitié ça suffisait amplement il y a encore des fois il fallait que j'estompe un petit peu contre les lèvres parce que l'huile arrivait vraiment autour des lèvres donc voilà à faire attention mais vraiment super super agréable on a une peau vraiment rafraîchie on a une peau repulpée on a une peau nourrie, hydratée c'était vraiment un pur confort c'est dommage que voilà tout ce qui est masque et tout ça ça ne dure pas plus longtemps dans le temps au niveau de la peau c'est vrai que bon c'est un entretien la peau donc là j'ai utilisé un format voyage de la crème hydratante de chez Clinique donc je l'ai ressorti c'est le gel crème désintégrant et qui a été un petit peu mon réconfort ces temps-ci donc voilà je pense que ma peau je sais pas elle doit être complètement déshydratée donc là il faut que pourtant j'utilise tout ce qui est sérum hydratant et tout ça tout ça mais apparemment il y a un truc qui va pas donc je pense qu'il faut que je rachète soit le sérum désaltérant anti-soif de chez Clarins parce que je sais que lui il est tellement efficace que voilà ou soit il faudrait que j'essaye celui de chez La Neige vous voir un petit peu parce que je pense que là ma peau la transition de température ou je sais pas mais en tout cas il y a quelque chose donc lui toujours autant efficace toujours aussi agréable à utiliser que ce soit le matin ou le soir voilà un vrai plaisir à utiliser pour les peaux mixtes à grasse voilà après je sais pas si vous avez une peau sèche et que vous l'utilisez quand même mais en tout cas super agréable pour celles qui ont une peau déshydratée j'ai terminé le masque à la rose de chez Fresh donc qui a été très très bien il m'a bien aidé cependant vous attendez à ce que je vais dire l'odeur de rose qu'il y a dedans c'est pas trop trop mon truc donc ouais c'est pas le côté rose que j'apprécie le côté de l'odeur de la rose que j'apprécie mais mais il a été très efficace et très très bien donc à chaque fois j'ai l'impression que quelqu'un passe devant la vie du trait mais c'est il y a personne je je vois pas de fantôme donc voilà il a été très très bien cependant je sais pas l'odeur comme ça il faut apprécier un petit format comme ça en passant de temps en temps ça va très très bien mais c'est vrai que moi je fais très attention aux odeurs c'est vrai que si l'odeur ne me convient pas ça me casse complètement le confort du soin donc je sais pas vous mais moi c'est un peu comme ça j'ai terminé une crème de chez pray 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 je sais pas comment on le dit ça j'en sais rien qu'on avait eu dans la box de loupes fantastique donc c'est une crème liftante et raffermissante qui est ma foi très 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 bien elle est excellente cependant elle est assez costaud elle est assez épaisse donc moi il m'en fallait très très peu mais ce confort très enveloppant le confort réveillé le côté repulpé au réveil franchement elle a été super agréable là franchement topissime par contre moi si je dois la racheter je la rachèterai mais en en gel ou version pour peau grasse ce sera plus léger il me faudrait juste un poil plus léger parce que vraiment sinon il faudrait que j'utilise uniquement l'hiver quand il fait bien froid parce que c'est vrai que c'est assez c'est assez épais comme comme texture quand même mais elle est très réconfortante et alors au réveil on a une peau toute bien mais alors tout est bien j'ai essayé un petit format de crème huile de chez biotherme franchement j'ai pas trop trop apprécié j'ai pas j'ai pas accroché voilà ça va utiliser deux fois de là ça va pas donner envie non plus d'acheter plus cependant c'est plutôt pas malin comme texture mais sinon j'ai rien trouvé de transcendant ni ni au niveau de l'odeur d'oeil donc celui ci je n'achèterai pas plus j'ai terminé le mascara de chez nars donc ça je sais plus si je vous en avais parlé quand je l'avais terminé parce que là en ce moment je l'utilise pour rebrosser mes cils après avoir passé le mascara de chez charlotte tilbury donc voilà la brosse la brosse elle est assez large voilà je vous en avais déjà parlé qui est ma foi pas mal du tout mais c'est vrai on m'avait fait un commentaire comme quoi le format échantillon était bien mieux que le full size et là j'ai pris entre les deux je me suis dit c'est tant jamais mais c'est vrai que je sais pas il y a une petite différence donc après il est bien il donne du volume il y a de la couleur elle est assez intense et tout ça mais je trouve que là il fallait travailler encore un peu plus un peu plus voire mettre deux couches donc cependant ben il ne passe pas par dessus il passe pas à la place numéro 1 que j'avais pour mon velvette de Marc Jacob donc voilà Marc Jacob reprend sa place numéro 1 je j'ai terminé l'huile démaquillante de chez l'occitane et qui est très 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 bien donc ça c'est le démaquillant visage infusé à l'immortel au galandoula tout type de peau même sensible visage yeux lèvres maquillage waterproof donc il faut savoir que cette huile elle est super agréable elle ne pue pas l'odeur est très agréable c'est très léger voilà c'est le confort il est là au niveau de l'odeur autant autant au niveau de l'odorat autant au niveau du toucher parce que c'est une huile je trouve qui n'est pas trop liquide mais en même temps quand on la touche elle a une texture très c'est enfin je sais pas comment vous dire je sais pas je la trouve bien plus confort comment dire par exemple par rapport à l'huile dior quand je l'avais testé l'huile dior était bien plus liquide donc je sais pas si vous allez voir un petit peu ce que je veux dire mais c'est à ce niveau là par contre ce que j'apprécie énormément c'est qu'elle nettoie le visage en même temps c'est à dire je ne suis pas obligée de faire un double nettoyage après si vous avez envie vous pouvez moi personnellement quand ma peau était vraiment soit trop terne ou soit vraiment que je sentais qu'il y avait un besoin je le faisais mais sinon je n'en ai vraiment pas besoin donc voilà franchement je la rachèterai sans aucun problème et je vais la racheter parce qu'elle est vraiment excellente et je reste sur ma position sur les huiles et les baumes qui démaquillent et qui nettoient en même temps la peau parce que pour moi c'est bien mieux et ça agresse peut-être un peu moins la peau aussi donc je décape quand j'ai envie de décaper et que je sens qu'il y a besoin de décaper mais sinon j'évite de décaper mais voilà après ça dépend c'est vraiment il faut être à l'écoute de sa peau et je vais terminer avec ce produit-ci donc j'ai terminé une cure de chez René Furtereur qui est la Triphasique Progressive donc ça c'est une boîte avec des fioles comme ceci parce que là vous avez en fait il faut acheter deux boîtes vous en avez une pour le premier mois où vous devez faire deux fioles par semaine et ensuite une fiole par semaine donc ça vous fait trois mois de cure logiquement et donc moi je vais plus l'utiliser sur les côtés donc c'est efficace je n'ai pas la photo avant après mon premier accouchement ou mon deuxième accouchement je crois que c'était après le deuxième où j'avais une grosse chute de cheveux et là on voyait bien le avant le après donc là je la refais il faut que j'y pense parce que si j'oublie ça ne fonctionnera pas assez bien voilà si vous vous y tenez honnêtement ça fonctionne très 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 bien ça fonctionne bien moi je sais que je la rachète sans aucun problème je la rachète je vais la faire peut-être deux fois dans l'année histoire de remettre un petit peu tout ça bien correctement parce que ça ne sert à rien de faire tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il faut aussi le cheveu voilà il faut lui laisser du temps aussi entre les cures et donc je le ferai deux fois par an et je vous montrerai de toute façon si vous me suivez vous le saurez vous le verrez au fur et à mesure donc voilà tout pour les produits terminés j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire vous si vous avez utilisé des produits vos avis et tout ça et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et on se retrouve